Salut à tous, je vous retrouve pour vous parler de produits à tester absolument que j'ai découvert il y a très peu de temps. Il y aura donc 5 produits que je vais vous présenter tout de suite en fait. Je commence par ce tout premier produit. Alors qu'est-ce que c'est ? Il s'agit d'une brume de beauté de la marque Elysine. Ce produit est composé de 96,5%, attention, de mucus d'escargot. Je sais, ça va un peu crado, mais ça a tellement de vertu. Je l'ai testé, pas mal, vous avez vu, je suis presque à la moitié. Donc ça, c'est le premier rituel après m'être démaquillé la peau. Je mets une, deux, trois pulvérisations, j'en mets le même dans le cou, je tapote. Je viens ensuite appliquer mes autres soins et mon maquillage. Ça va donc venir lisser la peau, ça la rend beaucoup plus souple et surtout élastique. Je me suis rendu compte depuis que je l'utilise qu'effectivement ma peau est beaucoup plus lissée. En fait, le mucus, ça contient du collagène élastique, donc ça c'est indispensable pour l'élasticité de la peau. Il y a également tout un tas de vitamines. Je sais que dans certains pays, des femmes mettent carrément l'escargot sur leur peau. Donc ça a vraiment beaucoup, beaucoup de vertu. De toute façon, je vous mets les liens des produits que je vous présente en barre d'infos. Donc ça, c'est un produit que j'avais reçu dans une box. Il s'agit d'Hydrola, de menthe poivrée. Je l'avais mis par hasard sur deux, trois boutons. Et il s'est avéré que le lendemain matin, il n'y en avait plus. C'est absolument dingue. Et j'ai été voir un petit peu sur internet. Effectivement, ça a des vertus sur l'acné, ce genre de choses. Ça redonne également du tonus quand on a la peau terne. On peut également l'appliquer sur une compresse en le mélangeant avec de l'eau florale de lavande. Si on a des migraines sur les tempes, ça va un petit peu soulager. Et en plus, la menthe, ça a un côté très rafraîchissant qui peut être vraiment très intéressant, surtout en ce moment avec les chaleurs qui font. J'ai demandé à tester cette bougie qui vraiment me faisait de l'œil. C'est de la marque C-Or. Rien que le design me plaît énormément. Elle est quand même très grande. La bougie est entourée d'une toile de jute. On a la petite carte. Et de la corde. C'est donc des bougies qui sont fabriquées à la main. C'est français. Je crois que c'est produit en Alsace. Celle-ci, c'est fleur de tiare et monoeil. Je ne vous raconte pas. Elle est encore éteinte. Ça sent divinement bon. Et ce qui me plaît également, bien évidemment, c'est une double mèche. Ce sont des produits 100% naturels. Il n'y a pas de produits cancérigètes. Moi, je vous avoue que j'ose plus allumer des bougies quand je ne connais pas la compo. Parce que c'est hyper toxique. Moi, ça peut me donner même des migraines. Celle-ci, vraiment, c'est un régal. Un plaisir de l'allumer. C'est donc une bougie vegan. Et quand on l'allume, on a l'agréable sensation de voyager sans bouger chez soi. Ensuite, je pense que ça, c'est un produit que pas mal de personnes connaissent. Il s'agit donc de curcuma. Je teste ce produit. C'est absolument génial. Je n'osais pas le faire parce que c'est quand même très, très, très coloré. Moi, je l'utilise pour blanchir les dents. Alors, ça fonctionne si à la base, on a les dents blanches. C'est pour enlever les petites traces de café, des jaunirs, ce genre de choses. Moi, je l'utilise, allez, deux, trois fois dans le mois. Tout simplement, je le mets directement sur ma brosse à dents. Donc, moi, j'ai pris une brosse à dents spécifique parce que, pour le coup, la brosse à dents, elle est complètement orange. Donc, je viens brosser mes dents pendant un bon moment. Je tapote vraiment sur l'ensemble des dents. Je laisse poser, je rince et je viens après laver mes dents tout simplement. Et vous allez vraiment remarquer vos dents beaucoup plus éclatantes, plus blanches, ça, c'est évident. Alors, ça ne tâche pas les dents, évidemment, parce que les dents, ce n'est pas poreux. Par contre, ça peut tâcher votre évier. C'est même pas ça peut, ça tâche l'évier, mais il suffit après de mettre des produits détachants. Je vous conseille de tester ça. Si vous voulez un petit coup d'éclat à vos dents et retrouver toute la blancheur, ça fonctionne hyper bien. Ensuite, ce produit qui est juste génial de la marque Vichy, c'est une eau solaire. Donc, on a le côté très frais et surtout qui n'est pas gras. J'adore, c'est une protection 30. Quand on l'applique, c'est vraiment immédiatement absorbé par la peau. C'est exactement le même niveau de protection qu'un lait, sans le côté gras qui est juste hyper désagréable. En plus, dedans, il y a de l'acide hyaluronique. Donc, ça va venir repulper la peau et bien sûr l'hydrater. Alors, celui-ci, il est toujours dans mon sac à main. Dès que je sors, il est super parce qu'on n'a pas l'impression d'être huilé, d'être crémé. C'est vraiment un produit que j'utilise quasiment tous les jours en ce moment, forcément. Et je le glisse tout le temps dans mon sac à main avec le Nomad. C'est le Vichy. Celui-ci, c'est un indice 50 pour mettre sur le visage. Et le décolleté, très léger, c'est super frais. Donc, à l'intérieur, on nous dit que c'est composé de 7 filtres. Et c'est une texture gel lait qui est vraiment ultra fraîche, super sympa. Moi, en plus, j'adore ce petit côté pocket. On dirait presque des tic-tacs, vous savez. Et bien voilà, c'est pour la présentation de mes 5 produits. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous les connaissiez. Je vous invite à mettre le petit pouce en l'air si cette vidéo vous a plu, à vous abonner, bien évidemment. Vous pouvez également me rejoindre sur mes autres réseaux sociaux et notamment mon Instagram. Je vous fais un énorme bisou et vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Salut ! Sous-titrage ST' 501